Merci beaucoup Alain pour ces mots de présentation. Donc encore une fois, bonsoir, merci à tous d'être là pour parler, pour débattre et échanger sur ce thème de l'optimisme. Je ne vous cache pas que le projet en fait de cet ouvrage éloge de l'optimisme est intervenu lors d'un déjeuner, sympathique d'ailleurs. D'ailleurs, France Roch, la directrice, la patronne, fondatrice des éditions Saint-Simon, me disant, il faudrait faire un livre sur l'optimisme pour l'automne, ça ne pourra pas faire de mal. Je dis, bon, d'accord. Je lui dis, mais qui pourrait l'écrire ? Elle me dit, devine. Bon, et je commence à, j'en parle autour de moi, et alors il y a quelques personnes qui me disent, tu veux écrire un livre sur l'optimisme, toi ? Très bien, très bien. C'est ça. Tu as l'intention d'avoir une carrière académique en forme de comète, comme on dit, intense et brève, parce que tu ne vas pas aller bien loin. Effectivement, c'est un thème très, très, très compliqué, parce qu'il n'est pas obligatoirement d'actualité, ce qui est étonnant, parce que tout le monde me dit, maintenant, maintenant, on me dit, oh, quel beau sujet, oh, quelle bonne idée. Mais au début, c'était l'optimisme en ce moment. Bon, donc il y a problème, il y a de la provocation, effectivement, à parler d'optimisme. Moi, j'ai parfois été un peu provocateur, de temps en temps, et c'est vrai que de temps en temps, j'ouvre le journal, et puis je vois des meurtres, je vois des drames, je vois des... Et je dis, mon gars, est-ce que tu es sûr et certain que tu as fait le bon choix ? Et j'ai un de mes amis, qui est professeur de lettres, je lui en parlais, il me dit, tu sais ce que tu devrais faire ? Tu devrais relire Bernanos. Alors, je n'allais pas me retaper toute la lecture de Bernanos, je dis, est-ce que tu ne peux pas m'aider ? Il me dit, oh, il n'y a qu'un truc à relire chez Bernanos, il a écrit un truc fabuleux, il a écrit, la seule différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que l'optimiste est un imbécile heureux. Voilà. Alors que le pessimiste n'est qu'un imbécile triste. Alors, à partir de là, j'ai dit, c'est bon, je suis sur un projet, j'y vais. Donc, j'ai consulté l'oracle. L'oracle des temps modernes. Vous connaissez l'oracle ? Tous mes étudiants connaissent l'oracle. Google. J'ai consulté l'oracle. Et alors, comme j'étais prudent, j'ai commencé par consulter pessimisme. Je tape pessimisme. In French only. En français seulement. 759 000 pages. Ah, je dis, ça commence fort. Alors, je tape optimisme. 1 850 000 pages. J'ai mes chances. Et je commence à avancer comme ça. Et je découvre au fur et à mesure qu'il y a mille et une façons de parler d'optimisme. Je dis, tiens, je vais leur parler de l'optimisme en psychologue. Il y a des tas de gens qui ont dit des choses très intéressantes. On en parlera sur le fonctionnement de l'optimisme. Ou je vais en parler en philosophe. Tiens, je vais convoquer tout le monde. Leibniz, l'optimisme absolu. Fenlon, l'optimisme relatif. Voltaire, qui ne supportait pas l'optimisme de Leibniz, mais qui n'avait rien contre Fenlon. Il faut dire que quand Fenlon a écrit, Voltaire était déjà pas bien. Enfin, je veux dire, bon, il y a plein de choses. Alors, après, il y avait Schopenhauer. Ouh, ça plombe l'ambiance, Schopenhauer. Le gars qui vous dit, au bout du compte, tout bien réfléchi, mieux vaut ne pas être qu'être. Oh là là, alors je suis passé à autre chose. Alors, j'ai vu des trucs, il y a des médecins qui ont écrit des trucs sur l'optimisme. Extraordinaire. Là, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'optimisme, on en reparlera, c'est bon pour la santé. Le pessimisme, ça fatigue. Donc ça, je dirais, ça a été démontré. J'aurais pu en parler en sociologue, j'aurais pu en parler en historien. J'ai dit, tiens, tout qu'on me fait, je vais leur en parler en poète. Qu'est-ce qui peut pousser un homme, saint d'esprit, à chanter sous la pluie, quand on y réfléchit bien ? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit il ne voit pas la pluie. Alors, s'il ne voit pas la pluie, est-ce qu'il est saint d'esprit ? Ça, je dirais, on pourrait en parler. Mais si ça se trouve, il pleut. Mais le fait qu'il pleut fait que, et c'est un clin d'œil à mon ami Luc Simonnet, peut-être que pour ce gars-là, c'est un beau jour de pluie. C'est un beau jour de pluie parce que, d'abord, peut-être qu'il aime la pluie. Peut-être que ça arrive après des mois de sécheresse. Peut-être qu'en fait, chaque fois qu'il rencontre une femme dont il tombe amoureux, c'est sous la pluie. Il n'arrivera plus du tout en vacances dans certains pays à cause de ça, parce que, je dirais, il vivrait tout seul. Il sait aussi, ce qui est un point très important, c'est que la pluie, dans le fond, mais c'est mathématique d'ailleurs, ça annonce immanquablement, tôt ou tard, le retour du soleil. Alors, parfois, après 40 jours, ça fait un peu beaucoup, mais enfin, tôt ou tard, ça revient. Et donc, ça veut dire que pour cet homme, la pluie, elle est significative d'autres choses, de positives et d'espoir. Et donc, moi, j'ai commencé à chercher. Alors, j'ai découvert des tas de trucs. Moi, je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai pu trouver, c'était extraordinaire. Mais je voudrais, en fait, vous donner l'envie d'aller creuser sur l'optimisme. Il y a des tas de choses qui se baladent un petit peu partout. D'abord, j'ai découvert un truc, c'est que l'optimisme, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Alors, au début, on vous dit, l'optimiste, il voit la vie en rose. Pas du tout. L'optimiste, c'est la méthode Coué. Ah bon ? L'optimiste, il a toujours le moral. Moi, j'ai connu des optimistes qui avaient des coups de blouse. Mais ça passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui critiquent, qui vous disent, mais non, attendez, être optimiste de nos jours, c'est être dans le déni. C'est même être un peu égoïste, dans le fond. C'est refuser de voir la misère du monde. C'est être irréaliste. En fait, je vais vous dire, quand on regarde bien, on constate que l'optimisme, c'est fondamentalement d'abord être confiant. C'est être confiant dans la façon dont les choses évoluent. C'est croire profondément, c'est peut-être une erreur, mais qu'au bout du compte, la vie, l'espoir, l'amour, tôt ou tard, tôt ou tard, et parfois tard, mais trouvent toujours leur chemin. L'optimisme aussi, c'est un truc, alors ça, c'était tout à fait étonnant quand j'ai découvert ça, ça se mesure. Il y a des tests. Vous avez entre autres un test, un test américain extraordinaire, ça s'appelle The Life Orientation Test, le LOT. Et comme il a été refait récemment, maintenant c'est le LOT-R. R, c'est pour Revisited. En 15 questions, on vous mesure si vous êtes optimiste ou pessimiste. Alors, je peux vous dire que j'espère que ça marche, parce que le nombre d'études académiques qui ont été faites là-dessus, c'est assez fascinant. J'ai découvert aussi un autre truc, ça c'est extraordinaire. Ça, vous allez peut-être vous en rendre compte. Vous savez à quoi est-ce qu'on se rend compte que quelqu'un est optimiste ou pessimiste ? C'est à la façon dont il se souvient des problèmes qu'il a eus dans sa vie. Alors ça, c'est extraordinaire. Les optimistes et les pessimistes ne se souviennent pas de leur galère de la même façon. Je vous donne un exemple. Il y a trois critères, ça c'est top. Il faut les noter d'ailleurs, parce que c'est un truc, même quand on discute avec des amis et tout, c'est... Premier critère, la causalité. Ça c'est intéressant. La causalité, il y a des gens qui considèrent que quand il leur arrive un truc un peu difficile, c'est vraiment leur faute, leur très grande faute. Les autres, ils disent, mais non, c'est un petit peu les circonstances extérieures. Après, il y a ce qu'on appelle la stabilité. La stabilité, c'est celui qui se dit, oui, de toute façon, j'ai eu une galère, mais en plus, ça va recommencer. Ça va se répéter. Puis il y a ceux qui disent, non, non, c'était exceptionnel, heureusement, c'était temporaire. Et puis il y a ce qu'on appelle la globalité. C'est-à-dire qu'en gros, le gars qui a une galère, il vous dit, ah ben oui, c'est probablement que la première d'une longue série. Donc ça va continuer. Et d'autres qui vont vous dire, ah ben non, non, j'ai eu une galère dans ce domaine-là, mais heureusement, c'est pas tout le temps. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, le pessimiste, l'optimiste, il a des problèmes, comme tout le monde. Mais l'optimiste, il vous dit, c'est quand même plutôt les circonstances extérieures, j'y suis pour un peu, mais juste pour un petit peu. Ça reste heureusement exceptionnel, et puis c'est uniquement dans cet univers-là, heureusement. Alors que le pessimiste, face à une galère, il va d'abord vous dire, eh je sais bien, oui, ah ben ça, je l'ai cherché, c'est ma faute, c'est terrible. Et puis de toute façon, c'est habituel, ça va se répéter, c'est clair et net, quoi. Et puis c'est global, de toute façon, ça va affecter tous les domaines de ma vie, c'est le commencement d'une longue descente. Alors ça, c'est fascinant, parce que ça veut dire aussi que quand quelqu'un vous raconte un truc qui lui est arrivé difficile, il faut essayer de voir avec lui un peu, ou avec elle, comment est-ce qu'il interprète ça. Et puis en fait, dans le fond, on se rend compte que l'optimisme, c'est un art de vivre, quoi. C'est un art de vivre au quotidien. L'optimiste, c'est un monsieur ou une dame, par exemple, il fait en permanence des paris, mais il fait plutôt des paris positifs. Il va parier sur ce qui fonctionne bien, sur la ressource qu'on n'a pas encore exploité, sur le levier qu'on n'a pas encore utilisé pour s'en sortir. C'est quelqu'un qui va essayer en permanence, dans son quotidien, de créer du positif et de l'enthousiasme avec autrui. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à l'optimisme ? Alors là, les experts sont formels. Alors d'abord, ça commence avec les enfants. Il y en a qui ont des enfants ici, faites très attention. Il paraît que, je cite, c'est pas moi qui le dis, c'est « the social issues research d'Oxford ». C'est pas des rigolos. Et j'ai vu dans cette étude, j'ai découvert un truc extraordinaire, ils vous disent « l'humanité », et sur le coup, j'ai dit « ils exagèrent ». Et puis maintenant, l'humanité, tenez-vous bien, se sépare entre deux catégories. Les radiateurs et les drains. Le radiateur, comme son nom l'indique, il irradie. Alors il irradie quoi ? Il irradie du chaud. Alors de du chaud, de la chaleur, de la chaleur intellectuelle, de la chaleur émotionnelle, de la chaleur morale parfois. Alors que le drain, lui, il canalise et il évacue. Mais du toxique, du pu, mais tous les pu, alors le pu intellectuel, moral, affectif, etc. Ouh, c'est horrible. En fait, il irradie de la mauvaise humeur, mais de l'humeur, vous savez, au sens d'Hippocrate. C'est des cochonneries, c'est horrible. En revanche, l'optimiste est généralement un homme ou une femme de bonne humeur, toujours au sens d'Hippocrate. Vous me direz, mais à quoi est-ce qu'on voit que quelqu'un est de bonne humeur ? Alors là, il y a quatre critères, on peut les noter aussi, je trouve ça génial. Premier critère de la bonne humeur, c'est évident, vous êtes tous comme ça d'ailleurs. Nous sommes naturellement des gens considérés comme agréables lorsque l'on interagit avec nous. Ça, c'est pas mal. Nous donnons envie aux autres d'agir. Ce qui est intéressant parce que le pessimiste, lui, il vous plombe. Donc l'optimiste, au moins, il vous donne envie d'agir. Les optimistes font de toute façon, presque involontairement, regarder aux autres leurs problèmes de façon constructive. En disant, de toute façon, il y a sûrement une voie, il y a sûrement un chemin, on va essayer de le chercher ensemble. Et tout ceci fait que c'est parce qu'on a ce mode de fonctionnement qu'on finit par avoir une vie sociale qui va être riche et sympathique. Et c'est aussi pour ça, autre enseignement, qu'on est en meilleure santé. Alors ça, c'est extraordinaire. Là, d'ailleurs, dans le livre, je dois avouer que c'est le chapitre qui m'a donné le plus de difficultés parce que moi, je n'ai pas le niveau, vous voyez, en biologie, etc. Il y a des trucs médicaux incroyables. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'il faut bien que je fasse un peu un teasing, comme on dit. Mais alors, il y a une zone de l'optimisme dans le cerveau. A priori, c'est à gauche en entrant. C'est bon. Il y a un gène de l'optimisme. D'ailleurs, on a même son nom, je dirais. C'est le 5-HTT-L-L. Alors, pourquoi L ? Parce que c'est dans sa forme longue. Pour avoir dans la forme courte, il est pessimiste. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Et en fait, c'est un gros porteur. Il ne s'en a rien à voir avec la bourse. C'est un gros porteur de sérotonine. C'est-à-dire que c'est plus de résistance au trait, si on voit les choses de façon positive, etc. Donc, tout ça, c'est pas mal. Il y aurait eu un circuit chimique aussi de l'optimisme. Des choses fabuleuses. Alors, cela dit, d'un point de vue psychologique, pour être plus sérieux deux secondes, qu'est-ce qui fait que les hommes ou les femmes qu'on identifie comme optimistes sont en meilleure santé que les autres et souvent ont une vieillesse plus sereine, plus sympa et plus entourée que les autres. Mais c'est parce qu'en fait, on constate que l'optimisme a un impact positif sur la santé tout simplement parce que les hommes et les femmes optimistes entretiennent naturellement un mode de relation responsable avec leur environnement. Ils se sentent responsables de ce qui va leur arriver. Donc, ils sont davantage que les autres incités à prendre eux-mêmes soin de leur santé. Le fait d'être optimiste, manifestement pour des raisons chimiques, je vous renvoie à un merveilleux ouvrage écrit par un docteur qui est Thierry Janssen qui s'appelle « La solution intérieure » où Thierry Janssen écrit « Une attitude optimiste face à la vie est, à ce jour en tout cas, le médicament le plus puissant et le moins coûteux que l'être humain ait jamais eu à sa disposition. » Je dirais, ça mérite en tout cas d'être creusé. Alors, vous me direz, la santé c'est bien, l'éducation c'est bien, mais on est dans une école de management. Qu'est-ce que vous faites de l'entreprise ? Alors là, pour l'entreprise, c'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui recrutent. Il apparaît que le critère de l'optimisme en recrutement, c'est un truc topissime. J'ai des preuves. Une étude a été faite, il y a quelques années, par un grand spécialiste de l'optimisme qui est Martin Zelligman, qui est vraiment l'un des grands papes mondiaux de l'optimisme. Et il avait convaincu une compagnie d'assurance, qui s'appelle toujours d'ailleurs la Metropolitan Life, de recruter un certain nombre de commerciaux en fonction du critère d'optimisme. C'est-à-dire qu'ils mesuraient l'optimisme sur un certain nombre de tests, et ensuite, vous voyez, ils ont fait un truc extraordinaire. Dans les gens qu'ils recrutaient, il y avait des gens qui avaient eu un très fort tôt, une belle réussite, vous voyez, au test sur l'optimisme, mais au niveau des connaissances techniques sur l'assurance, ils étaient nuls. Bon. Et Zelligman a réussi à convaincre le président de la MetLife à l'époque, il leur a dit, écoutez, les nuls, on les prend quand même, mais on les met à part dans une special task force. La loose task force. En fait, pas du tout la loose task force, parce que figurez-vous, et alors là, je dis parce que des fois on me dit, oui, t'exagères et tout, non, non, je n'exagère pas, j'ai les chiffres. Je les ai là, je ne les connais pas par cœur, il faut que je les donne quand même, c'est quand même assez fascinant. Alors, ces gens-là étaient des gens qui avaient un très fort tôt d'optimisme, mais c'est vrai que techniquement, ils n'étaient pas bons. Enfin, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas top, quoi. Eh bien, la première année, ces gens-là ont été recrutés, on a mesuré bien évidemment leurs résultats, eux, ils n'étaient pas bons techniquement, mais ils avaient ce fort tôt d'optimisme. Ces braves gens se sont retrouvés avec 21% de plus de résultats que la moyenne de ceux qui avaient été recrutés, qui étaient les compétents. Ça, c'était la première année. Et la deuxième année, c'est passé à 57%. Et quand on a demandé à Zelligman comment elle expliquait ça, je cite ce que dit Martin Zelligman, « L'optimisme a ceci d'important, c'est qu'il favorise la persévérance. » Alors, celle-ci devait, dans un premier temps, être éclipsée, bien évidemment, par le talent et la motivation du vendeur, mais à long terme, elle devait convertir logiquement l'optimisme en un facteur décisif de réussite. Et il y a un grand nombre, là, je vous le présente rapidement, on n'a pas trop le temps, mais le nombre de travaux remarquables qui ont été faits et qui démontrent la puissance de cette dimension optimiste dès lors qu'on arrive à l'identifier et à la développer est tout à fait remarquable. Alors, vous me direz, c'est bien beau, donc c'est bien la preuve que les pessimistes, ils n'ont pas le droit à la parole. Est-ce qu'on a le droit encore d'être pessimiste ? Là aussi, c'est ce qu'on découvre quand on travaille sur l'optimisme. C'est que le pessimisme, c'est pas mal. Mais puis, il dirait, le pessimisme, c'est cool. Mais c'est cool dans un certain contexte. Ce qui est embêtant, c'est le pessimisme radical. Le pessimisme radical, vous voyez, le pessimisme enquisté. Parce que le pessimisme radical, alors là c'est clair, ça débouche systématiquement sur cynisme, renoncement, morosité, scepticisme, ouh, alors là il y a problème. Alors ce qu'on apprend en fait assez rapidement, c'est que quand on parle de pessimisme-optimisme, là il faut aussi être clair de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du but ou est-ce qu'on parle du chemin ? Ah oui, ça c'est très important. L'optimisme de but, c'est celui qui vous dit je vais réussir. C'est bien. L'optimisme de chemin, il vous dit ça va être facile. Ah c'est autre chose. Et puis le pessimisme de but, il vous dit je vais échouer. Et le pessimiste de chemin, il vous dit je vais souffrir en plus. Alors il est clair qu'en temps de crise, par exemple, vous voyez, optimisme de but et de chemin, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on va réussir, ça va être facile. Enfin nous ici, en tout cas, on déconseille de fonctionner comme ça. Il faut se méfier aussi de la posture dépressive. Pessimisme de but et de chemin. C'est-à-dire qu'on va échouer puis on va souffrir en même temps. Alors il faut se méfier de la posture, je ne veux pas dire de la position, ça pourrait être mal interprété, dite à la française. C'est-à-dire, tenez-vous bien, et ça va vous rappeler des trucs, pessimisme de but, optimisme de chemin. On va échouer, mais on se sera bien marré. Ou bien, dans la version grandes écoles d'ingénieurs, grandes écoles de commerce, ENA, on n'aura pas atteint l'objectif, mais ça nous aura appris des trucs. Alors, très sincèrement, en temps de crise, ce qui nous semble quand même pertinent, c'est optimisme de but, pessimisme de chemin. C'est-à-dire, effectivement, on va réussir, mais ça va être compliqué, et donc préparons-nous, et allons-y gaiement. soyons prêts à affronter sereinement ce qui pourrait mal se passer. Vous savez, c'est Beaumarchais, dans Le Barbier de Séville, qui fait dire à un de ses personnages, je préfère craindre sans raison que m'exposer sans précaution. Donc, il existe aussi une espèce de pessimisme défensif, que moi, je préfère appeler un optimisme paradoxal, et qui doit aussi, quand même, être, on doit aussi prendre ça en compte. Alors, ça veut dire quoi, dans le fond, vivre en optimiste ? Vivre en optimiste, c'est très probablement, d'abord, aiguiser son regard, c'est-à-dire porter sur le monde un œil, avoir des clés de lecture qui favorisent ça. D'abord, la première chose, on se rend compte que les grands optimistes, ils vivent en immersion optimiste. Alors, l'immersion optimiste, vous savez, c'est comme une sorte d'humus, un humus, une espèce de compost positif. Et le compost, vous savez quoi, c'est fait. On recycle quand même des trucs. Mais on recycle des trucs... Alors, d'abord, il y a plusieurs types d'humus. D'abord, il y a l'humus positif de base, c'est la relation avec autrui. C'est-à-dire, vivre une relation positive avec autrui, ça veut dire un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple. Les travaux qui ont été faits sur le bonheur, on a, nous, en France, un des grands spécialistes de la psychologie du bonheur, qui est mon collègue ami Christophe André, qui dit très bien, il y a trois façons pour se pourrir la vie, définitivement et à long terme. Alors, je vous les donne, parce que si vous voulez faire passer le tuyau, il y a des gens que vous n'aimez pas. Première façon de vouloir se rendre malheureux à coup sûr, vouloir changer l'autre. Eh oui, mesdames. Je sais, c'est dur, je sais, je sais. D'ailleurs, je n'ose même pas dire la deuxième. Deuxième façon de se rendre malheureux à coup sûr, chercher en tout point la perfection. Et enfin, troisième moyen, quand vous avez les trois, je vous garantis sur facture, passer beaucoup de temps à ruminer le passé. Voilà. Donc ça, il faut éviter. Enfin, je dis il faut éviter. Dans la mesure du possible, il faut éviter. Et donc, avoir un œil optimiste, c'est quoi ? Mais je vais vous dire, avoir un œil optimiste, c'est avoir le culte, littéralement, des trains qui arrivent à l'heure. Et c'est important, le train qui arrive à l'heure, parce que, moi, au niveau, par exemple, dans notre vie de tous les jours, au niveau de l'information, par exemple, c'est important l'information. Il y a quelques mois, c'était début janvier, il y a une jeune femme qui s'appelle toujours d'ailleurs, Émilie Bonduelle, étudiante au Beaux-Arts, et elle a fait un truc incroyable. Elle a acheté pendant trois mois le journal Le Monde, qui par ailleurs est un journal tout à fait honorable et que moi je lis. Simplement, elle a fait une expérience, un happening, elle a acheté pendant trois mois Le Monde et elle a reconstitué au bout de trois mois, avec ces trois mois de Monde, un numéro du Monde uniquement optimiste. Rien qu'avec des bonnes nouvelles parues dans Le Monde. Bon. Le numéro du Monde, qui s'appelle d'ailleurs Le Meilleur Monde, on peut l'acheter dans certaines galeries d'art contemporain encore sur Paris, il fait 16 pages. Et il y a beaucoup de trous. Vous voyez ? C'est ça le problème. En revanche, La Croix, je dirais, pour que moi je cite La Croix, c'est le protestant qui parle, pour vous dire que je suis ouvert quand même, je suis open. Bon. La Croix vient de démarrer cette semaine un truc formidable. C'est-à-dire une série qui s'appelle Tout ce qui va bien en France. Et ils font quand même deux pages par jour pendant un mois, avec Tout ce qui va bien en France. Ils ont fait appel à mon avis à un réseau d'informateurs internationaux, la CIA, le KGB, tout le monde est dans le coup. Je veux dire, parce que là, il y a un traitement d'informations très important. Et vous avez des choses plus amusantes. Est-ce que vous connaissez Max Jones ? Max Jones, c'est un petit garçon qui a 13 ans. Aujourd'hui, cette année, il a 13 ans. En 2008, il avait 11 ans. Et en 2008, il a créé un blog qui s'appelle Félice News, qui est un blog canadien, c'est un petit canadien. Et il trouvait, quand ses parents parlaient, qu'il ne parlait toujours que de mauvaises nouvelles. Et le gosse, à 11 ans, s'est mis à créer un blog que vous trouvez, vous tapez www.félice News. Cet enfant de 13 ans maintient un blog où il parle de tout ce qui se passe de bien dans le monde et qu'il va récupérer de ci, de là, sur le net. Donc, vous voyez, il y a des choses extraordinaires qui se passent et qui méritent véritablement qu'on s'y intéresse. Alors, on approche, je dirais, de notre conclusion. Ce n'est pas tout de voir le monde en optimiste. Regardez, c'est bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de vivre en optimiste. C'est-à-dire de prendre des décisions de vie où on va manifester cet optimiste. Le pouvoir optimiste, c'est le pouvoir de faire plutôt que de ne pas faire. C'est le pouvoir de dire oui à un certain nombre d'opportunités plutôt que de dire non, on verra plus tard. Et donc, c'est vrai que l'optimiste, il se reconnaît très souvent à son attitude, tout d'abord, par rapport à lui-même. La façon dont on se traite soi-même est quand même tout à fait nécessaire. Si vous commencez à vous faire du mal et que ça se voit, il va falloir du mal à faire croire aux autres qu'on ne leur veut que du bien. Donc, bien évidemment, l'optimiste se reconnaît aussi à sa façon de communiquer avec autrui. Ça, ça semble assez évident. Mais ça nous pose aussi la question de vérité. La première question qu'on doit tous se poser, d'ailleurs, par rapport à cette logique optimiste de pessimisme, la question de fond, c'est dans le fond, c'est comment de vivre avec moi. C'est-à-dire, dans le fond, celui ou celle qui partage ma vie, mes amis, mes collègues, mon conjoint, mes enfants, ils assistent à quoi comme spectacle ? Quel est le type de choses que je communique à autrui ? C'est une question, en fait, de bon sens. Et de temps en temps, on va dire, attends, mais regarde, rends-toi compte de ce qui est en train de se passer en ce moment même. Et puis surtout, l'optimiste, il se reconnaît à sa façon d'explorer les territoires de la vie. C'est-à-dire la capacité à aller en permanence s'intéresser à ce qui, normalement, ne l'intéressait pas. Mais c'est dans, justement, le fait que ça ne l'intéresse pas qu'il va trouver des choses. Les grands optimistes sont très souvent des hommes et des femmes extrêmement curieux. Moi, je dis toujours, si vous voulez nourrir votre optimisme, allez voir ailleurs. Si vous passez votre temps à lire uniquement la presse économique sous prétexte que vous êtes dans l'économie, vous, d'un certain moment, ça fatigue. De temps en temps, il faut lire autre chose. Il faut aller lire Science et Vie. Il faut aller lire Connaissance des Arts. Mesdames, il faut lire L'Équipe. Messieurs, il faut lire Elle. Marie-Claire, Biba, Cosmo, parce que là, je dirais, il faut... Bon, hein ? Et voilà. Mais il faut sortir, bon sang. Il faut sortir de ces territoires de confort pour aller vers d'autres territoires. C'est ce qui va nourrir notre rapport au monde, et en tout cas, un rapport au monde qui sera différent. Et donc, et je terminerai là-dessus, l'optimisme, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Qui se travaille, bien sûr, pour soi, mais qui se travaille avec les autres. Un manager avec ses collaborateurs, un enseignant avec ses élèves, des parents avec leurs enfants, entre amis, un ami qui a un problème, qui a un drame, qui a un... Ça se travaille aussi dans la relation à autrui. Parce que l'optimisme, c'est comme beaucoup de choses fascinantes dans la vie, c'est mieux quand on le fait à plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est plus intéressant. Et c'est quoi, travailler son optimisme ? Mais d'après, moi en tout cas, pour ce que je crois en avoir compris, après ces quelques mois à travailler, à cause de France, sur ce projet, il y a trois choses. Je pense que l'optimiste, c'est un homme ou une femme qui, une fois pour toutes, a accepté de reprendre le contrôle sur son esprit. Alors, reprendre le contrôle sur son esprit, ça ne veut pas dire la même chose. Pour tout le monde, pour certains, c'est reprendre le contrôle sur sa volonté. Pour d'autres, c'est reprendre le contrôle sur son intelligence. Pour d'autres, c'est simplement reprendre le contrôle sur sa foi, sur sa créativité. Mais en tout cas, c'est bien considéré que c'est ce qui se passe là-dedans qui, in fine, fera la différence. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'un homme ou une femme positive, c'est quelqu'un qui est complètement obsédé par les points forts. D'abord, les points forts de l'autre, les points forts du monde, ces points forts à lui. On n'a jamais vu personne réussir quoi que ce soit d'extraordinaire en ce monde, en prenant appui sur ses carences. Ça n'existe pas. Nous avons beaucoup plus d'énergie à mettre à travailler sur nos points forts et ce que l'on appelle parfois nos points d'efforts. Et nos points faibles, peut-être qu'ils font tout simplement partie de notre identité. Vous savez, c'est Cocteau qui disait « Tu as des faiblesses, tu as des défauts. » Surtout, cultive-les, puisque ça, c'est vraiment toi. Donc, ayons cette espèce de culte des points forts. Identifions en permanence les leviers, les endroits où on a du contrôle. Ça ne sert strictement à rien de pleurnicher sur les éléments où on n'a pas de contrôle. Un individu en bonne santé est un individu qui, à tort ou à raison, a le sentiment qu'il a le contrôle de sa vie. C'est parier sur les opportunités, c'est parier sur des bifurcations positives. Et puis enfin, et ça dans les univers du management, de l'éducation, on le connaît bien, un homme ou une femme optimiste, c'est quelqu'un qui va en permanence et avant tout, raisonner solution. Rechercher en permanence les solutions. C'est-à-dire fonctionner par exception positive. Ce qui est intéressant, c'est un jeune de banlieue qui n'a pas eu d'éducation, il n'avait pas ses parents, il a fait un peu de prison, etc. Mais ce type ou cette fille, aujourd'hui, est chef d'entreprise, crée des emplois, est un père de famille exemplaire, un militant associatif, ça c'est intéressant. Il dit oui, mais c'est exceptionnel. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que c'est exceptionnel. L'exception positive, c'est... On dit oui, mais aujourd'hui, j'ai créé des entreprises, mais vous savez, il y a tellement, je dirais aussi, qui font faillite au bout de 3, 4 ans, 5 ans. Bien évidemment. Et ce qui m'intéresse, c'est l'autre. Celui qui a fait une petite entreprise, et ça tient. Pourquoi ça tient ? Pourquoi cette exception positive ? C'est ça qui est intéressant. De même, il y a des choses qu'il faut simplement dupliquer. Il y a un site qui s'appelle Reporteurs d'avenir, une association qui s'appelle Reporteurs d'avenir. Ils cherchent en permanence des trucs qui marchent, qui marchent ailleurs. C'est très important. Puis quand on ne trouve pas la solution, on va l'inventer, on va capitaliser sur un truc qui s'appelle l'intelligence. Alors, dans le fond, pourquoi est-ce que l'autre, il chante sous la pluie ? Eh bien, de toute façon, parce que le fait de le voir chanter sous la pluie, d'abord, lui, ça le met plutôt, je dirais, en bonne forme. Et ceux qui le voient chanter sous la pluie se disent que s'il chante sous la pluie, il doit sûrement y avoir une bonne raison. Et c'est probablement ce qui faisait dire à une poétesse américaine assez peu connue, mais qui est une femme d'affaire marquable, qui s'appelait Suzanne Bissonnette. Elle a vu cette phrase qui, pour moi, est la plus belle phrase qui a jamais été écrite sur le sujet et que je vous livre en conclusion de cette intervention. Suzanne Bissonnette écrivait « L'optimiste, c'est l'incarnation humaine du printemps ». Merci. Merci. Maintenant, passez... Merci.